Et on va commencer tout de suite avec du mescall, Deep Freeze, ça va être extrêmement tendu. Mescall qui est parti pour être favori pour le coup, mais Deep Freeze qui quand même nous avait montré pas mal de bonnes perfs avec son Joker durant le tout du tournoi. Et nous sommes en winner side pour jouer la place dans le top 8, top 5, semi-final. Et du coup c'est parti, on va partir directement sur Battlefield avec ce match-up décisif. Ce match-up Joker-Ridley qui est quand même très très à la faveur en principe de Joker sur le papier. Mais mescall qui a l'habitude vraiment de faire mentir les match-up. Non, toujours 3, B ou 3. Le match-up, je disais pardon, qui sur le papier en théorie devrait être à la faveur de Deep Freeze. Mais mescall qui a l'habitude de faire mentir ce genre de petites stats. Comment il en fait ? Et là pour l'instant c'est quand même Deep Freeze qui arrive à mettre une pression considérable. C'est vraiment comme ça qu'il faut faire contre mescall. Parce que mescall c'est un joueur, quand il trouve une ouverture, il va vous mettre la dinguerie. En particulier sur ses plateformes de Battlefield, il a toujours des rides absolument dévastatrices. Avec des up smash, avec des uppers, avec des side-bees même. Donc voilà, il ne faut juste pas laisser mescall rentrer dans ce momentum. Et Joker c'est justement un personnage qui a la possibilité d'étouffer clairement le dragon métallique. Là mescall qui a fait peur à Deep Freeze pendant un instant. Oui il l'a emmené en bas avec un potentiel suicide. Là on voit qu'il y a 100% d'écart entre Deep Freeze et mescall. Là si mescall arrivait à emmener Deep Freeze avec lui dans le vide et qu'il ramenait deux stocks partout à zéro. Ça aurait été à sa faveur vu le désavantage qu'il a pour l'instant. Et là il y a surtout qu'il y a Arsene qui arrive et qui va peut-être essayer de gratter un potentiel kill. Mais pour l'instant mescall qui s'en sort bien et qui continue à enfermer Deep Freeze pour faire partir Arsene. Oui voilà quand même un tout petit peu le momentum de mescall qui commence à se montrer ici. Deep Freeze qui temporise un petit peu. Et puis attendez quand même là parce qu'il y a un truc qu'on doit contextualiser mon cher Xefo. C'est le délire Suisse-France là. C'est l'invasion de la nation française qui est une nation qu'on connaît pour être meilleur que nous à Smash. Juste sur le papier on va pas se mentir. Ils sont meilleurs que nous, ils sont plus développés. Et mescall vient de le prouver ici avec ce forward tilt. Et de l'autre côté on a Deep Freeze qui est quand même une des grosses grosses figures de la scène suisse. Top 3 sans doute suisse à l'heure actuelle. Et voilà donc il y a vraiment une grosse question de confrontation nationale ici entre les petits Suisses et le jeune prodige français. Exactement. C'est vraiment assez intéressant pour encore une fois cette place en top 8 Winnersay. Et là on en parle quand même que mescall était très mal parti. Il y avait un écart de 100% et là d'un coup il a réussi à s'accrocher à cette vie jusqu'à maintenant. où il a réussi à reprendre l'avantage et à gratter cette stock alors qu'il était clairement parti pour perdre le lead dans cette game. Mais il arrive à revenir. Oh non la mistake ! Ok il arrive à revenir quand même. C'était tendu mais il n'avait pas 7% pour être projeté assez loin pour ne pas pouvoir revenir. Ouais effectivement pas de tech mais comme tu l'as dit le B qui permet de revenir. Et là il va falloir que Deep Freeze revienne un tout petit peu dans cette game. Là pour l'instant on voit que le dragon de mescall fait bien le travail dans cette confrontation entre Metroid et Persona. Alors là on va trouver quand même ces side B côté joker, ces side B qui vont faire monter gentiment les pourcents mais on se fait balancer offstage et là ça peut être délicat. On cherche un down beat cette fois en tech. Bonne tech ici, bonne tech de nouveau ! Attention et ça ça va tuer par contre à ce pourcentage là c'est sûr. Mescall qui a su bénéficier de toute la pression qu'il avait appliqué en edgeguard pour pouvoir ensuite finaliser la séquence avec ce ledge trap magnifiquement bien trouvé. Mais maintenant c'est au tour de Deep Freeze de montrer son avantage. Deep Freeze qui cherche un petit peu ses guns vers le bas offstage là. On voit quand même qu'il n'a pas si bien que ça touché pour l'instant. Il doit peut-être encore se mettre un petit peu dans ce match, dans ce set. Pourtant il y était bien au début mais Mescall qui a tout de suite renversé la température et qui l'a renversé à son avantage. Ouais effectivement. Mais ça suffit pas d'y être au début face à Mescall, il faut y rester tout le long. Et ça avec toutes les personnes qui sont présentes dans ce top set si tu n'es pas à 100% du début à la fin c'est que tu te fais manger. Allez en tout cas mon Deep Freeze là tu peux nous ramener quelque chose un petit peu pour l'honneur de la nation helvète face encore une fois à un Mescall qui on le rappelle est… Ouh, très belle séquence là avec ce forwarder avec la double coup de pied et le side B qui vient terminer le taf. C'était assez fou ça. Ouais ouais absolument. Je disais Mescall qui est quand même un espoir considérable de la scène française. Clairement un joueur qui fait des performances absolument incroyables, qui a des résultats et des upsets juste délirants à son compteur. Donc voilà un énorme calibre ici pour Deep Freeze. Et voilà on espère vraiment voir le joueur de Joker briller. Pour l'instant dans une game qui est à peu près even même si là on peut mourir vite côté de Joker à 84%. Les deux ont un power kill assez impressionnant sauf que Joker il a juste besoin d'un facteur en plus. C'est Arsene. Mais là il va falloir essayer de le trouver en trouvant un potentiel compteur. Mais là, de nouveau cette tech chase qui va être prise. Étonné qu'il ne l'a même malheureusement pas réalisé Deep Freeze. Elle a été punie par ce upsmash. Mescall adore trouver ce genre de setup avec les plateformes où il enferme son adversaire dans une cage. Simplement en fait le upsmash va prendre toutes les possibilités possibles en fait pour Deep Freeze et il se fait enfermer. C'est ça, c'est vite vu. Si tu ne teques pas sur la plateforme face à Ridley, t'es cuit grosso modo. Parce que le upsmash couvre comme tu le disais à peu près toute la largeur de la plateforme et donc difficile de s'en sortir. Ça coûte cette première game à Deep Freeze. Ah c'est BO5 ? Ok, alors c'est BO5 apparemment. Non, j'ai menti, excusez-moi. Je pensais qu'on faisait que le top 8 en BO5. En fait le top 16 aussi se fait en BO5. Donc voilà, on va avoir de la marge de manœuvre ici côté Deep Freeze pour essayer de revenir dans ce set. BO5, on vous le rappelle, si vous nous regardez et que vous ne connaissez pas bien le lexique des jeux combat, ça veut dire que c'est le premier à trois victoires grosso modo dans cette confrontation entre les deux joueurs. Là, on va voir quand même si Deep Freeze arrive à se remettre au niveau qu'il était en début de première game. Même s'il est bien revenu au fur et à mesure de cette game-là, ça n'a pas été suffisant au moment décisif où vraiment Mesko l'a réussi à l'enfermer et lui a bloqué toutes les options. Là, il va falloir essayer d'éviter ce genre de situation où il n'a juste pas le choix de mourir. Et Mesko, lui, il va devoir continuer à essayer de les trouver. On va voir donc ce que ça donne sur PS2. Ici, un stade peut-être avec un tout petit peu plus de place. Un tout tout petit peu plus de place et surtout un plafond plus bas. Un plafond plus bas contre un perso comme Ridley qui peut quand même tuer pas mal par le haut. Entre le smash et le perle, ce ne sont pas les options qui manquent pour le dragon de Metroid. Attention, ça aurait pu être très dangereux du côté de Deep Freeze là ici. Ouais, effectivement, ce B vers le bas, c'est une des spécialités de notre ami Mesko. Ça peut ledge Trump, ça peut aussi envoyer vers le bas avec une leadbox assez délirante en 2-frame. Donc voilà, les options dangereuses sur ce choix-là ne manquent pas. Par contre, on va trouver le drag-down 2-down smash avec l'arrivée d'Arsen pile au bon moment. Et donc, ça prend la stock côté Deep Freeze. Magnifique avantage de la part de Deep Freeze qui va prendre le lead de cette deuxième game et se reprendre. Mais de nouveau cette situation où il met en take chase son adversaire sur la plateforme pour le B. bloqué avec le up smash. Le seul élément à ne pas foirer dans ce genre de situation, c'est le timing. Et Meskole, pour l'instant, n'a pas encore fait cette erreur-là et bénéficie de cette manœuvre. Mais je suis quand même surpris de voir Deep Freeze rater autant de take. C'est la deuxième fois qu'une take ratée sur la... Elles sont dures, clairement. Elles sont dures, clairement. Mais voilà, Deep Freeze, ce n'est pas un joueur débutant. Il connaît les mécaniques du jeu. Et c'est donc un peu surprenant dans la mesure où, voilà, c'est la deuxième fois qu'il perd une stock quand même importante sur cette take manquée. Et puis il devrait s'y attendre. Ouais, bah là, je pense qu'il s'y attendra pour la prochaine fois. Je ne suis pas sûr qu'on va le voir rater encore une take. Magnifique avantage, là. En tout cas, là, effectivement, il fait une très belle extension, tu l'as dit, sur cette phase d'avantage. Et du coup, là, Deep Freeze qui va se retrouver dans les mains du Ridlem et qui arrive quand même à reverse avec cette fissure dans l'avantage de Meskole. Mais là, il va quand même le reprendre avec ce EPR qui aurait pu faire pas mal de dégâts. Mais voilà que Arsene, le grand frère, est de sortie et qu'il va commencer à imposer son jeu avec ce EPR qui ne tuera juste pas. Mais ça va le mettre en situation de ledge trap. Ouais, alors là, toute la question qui se pose dans le match-up Joker quand Arsene arrive comme ça, c'est est-ce que vous choisissez de fuir ou est-ce que vous choisissez d'essayer de le taper le plus possible pour faire descendre la barre d'Arsene ? On rappelle, si vous tapez Joker pendant qu'il a Arsene, la barre que vous voyez au-dessus de ses pourcentages en bas de l'écran va diminuer progressivement jusqu'à ce que ce deuxième personnage, en quelque sorte, qui vient l'aider, qui vient renforcer tous ses coups, en fait, disparaisse. Et là, c'est la solution qui a choisi, qui a privilégié Meskole pour l'instant, en étant très agressif, même au moment où Arsene apparaît. Ça lui a permis de prendre la stock, Medifreeze a répondu tout de suite avec un revenge kill. On est donc dernière stock, presque Yvonne, non, parce qu'on a une phase délirante de Meskole. Attention, mais il y a Arsene de nouveau qui arrive pour aider Joker dans cette situation périlleuse. Il arrive quand même à le reverse avec cette roulade qui a été bien trouvée. Maintenant, c'est à son tour. Attention, avec Arsene, ça peut très vite partir. Là, le downtime qui ne va pas réussir à 2-frame. De nouveau, la downtrow. Oh, le backer qui n'a juste pas été trouvé. La tech chase avec ce smash ! C'était magnifique, mais tu ne rajustes pas ! C'est toujours pas fini. Et là, Meskole va devoir s'en sortir juste avant qu'Arsene parte. Mais ça ne va pas suffire. De nouveau, le pair drag down. Up smash qui a été trouvé. C'était extrêmement tendu. Mais là, Difreeze qui a juste acculé Meskole dans cette dernière phase. Et il lui a permis tout simplement de prendre de justesse cette deuxième game. Auschwitz quoi ! C'était tendu là. Franchement, là, ce que nous a pondu Difreeze, c'était incroyable. Il a été tellement clean sur ses conversions. À partir du moment où il a failli 2-frame avec ce downtime. Tu l'as dit, ça n'a juste pas 2-frame. Mais à partir de là, il s'est déchaîné. Il a déroulé. Et il a trouvé notamment ce down-air into Up smash. Très bonne vieille de Meskole qui lui permet de survivre. Ça ne suffit pas à Difreeze qui reste attentif. Et qui finalement réussit à trouver encore une fois ce drag down into Up smash. Qu'est-ce que c'était bien fait de sa part ? Ça fait un partout entre deux joueurs. Et on part donc sur cette game 3. C'est très simple. Meskole, là où il était, Difreeze, il le suivait. Il pouvait aller nulle part. Difreeze savait tous ses mouvements. Il a activé le Sharingan. C'était terminé. Il l'a saisi par le col. Et il lui a dit, mon gars, c'est fini. Mais là, du coup, on va partir sur un 1-1. Et on continue avec, du coup, ce BO5 qui en devient un BO3 sur Northen Cave. Une map relativement petite qui va permettre de trouver des kills plus facilement que sur d'autres maps. Mais il faut voir ce que ça donne. Je ne saurais pas dire quelle map avantage, quel perso le plus. Ouais, c'est une bonne question. Je ne connais pas non plus suffisamment bien les intrications précises de ce match-up. Mais on va voir ça tout de suite. Et pour vous rappeler un petit peu quand même, pour contextualiser un petit peu l'ampleur de ce que Difreeze pourrait réaliser éventuellement s'il arrivait à gagner ce set, Meskole est ce qu'on appelle le seed 1 de ce tournoi. Exactement. C'est-à-dire qu'il est en gros tête de série numéro 1 dans ce tournoi. On estime que c'est celui qui a le plus de chances de remporter le tournoi. Alors, j'en parlais avec lui au début ce matin. Et il me disait que lui n'aime pas du tout ça. C'est ça. C'est la première fois qu'il a ce scénario-là. Alors, il l'a été une fois, il me disait, et il avait flop. Il avait complètement flop le tournoi. Mauvais historique. Voilà, exactement. Donc, il n'est peut-être pas très à l'aise avec cette situation de favori. Mais en tout cas, c'est le cas pour vous donner encore une fois la mesure. Oh, il a catch le build. Oh, Arsène qui sort vraiment au bon moment. Mais ça ne va pas suffire. Il n'a pas réussi à catch le edge. Et c'est le F-Smash magnifiquement. On a bien trouvé de Meskole qui va clore cette deuxième vie. Et là, il y a déjà un 2-stock d'avance pour Meskole qui sait qu'il a juste besoin de jouer patient pour pouvoir clore cette troisième game. C'est une dinguerie. Une dinguerie. Je te jure. C'est ce qu'il est en train de se passer là. Oh, attention. Ça aurait pu très vite partir. On la connaît. On la connaît là. Le down air. Non, ça ne passe juste pas. Il s'est suicidé malheureusement. On l'a déjà vu cette séquence de la part de Meskole. On l'a vu. Moi, je me suis dit que Deep Freeze était terminé à ce moment-là. Mais malheureusement pour Meskole, il a réussi à s'échapper de cette cage. Et c'était vraiment de justesse pour le coup. Et comme tu dis, on la connaît. C'est un peu ça quand même qui est embêtant. C'est que cette espèce de cheese au down air après avoir chopé le side B avec Ridley. On l'a vu. On commence à l'avoir. Et la dernière fois, notamment, c'était vraiment très notable. C'était contre Léon justement à l'ultime 23. Game 2, dernière stock. Juste après une taunt. C'était prévisible. Tu vois, on l'avait vu. On était là. Oh putain. Et là, je le revois exactement le même sérieux. Je me dis OK, il fait la même. Exactement. Mais du coup, on la connaît et Deep Freeze la connaît aussi. Il a pu l'esquiver. C'est peut-être quelque chose qui va devoir évoluer un petit peu dans le game plan de Meskole si les gens commencent à s'habituer au cheese de Ridley. Parce que voilà, c'est un peu l'inconvénient de devenir un joueur vraiment notable. C'est que tout le monde vous analyse. Mais cependant, ça ne va pas empêcher Meskole de prendre cette troisième game. Il va réussir à trouver la dash attack dans la situation de désavantage de Deep Freeze pour clore la troisième game avec un 2-1 ici. Et se montre présent pour une potentielle balle de match pour le top 5. en winner semi-final. Ouais, c'est ça. Meskole qui, pour l'instant, ne fait pas mentir le seeding, qui a été très, très autoritaire. Je ne suis pas sûr que Deep Freeze va retourner sur Northern Cave. On se demandait si ça avantage quelqu'un, un personnage ou l'autre ici dans le match-up. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, psychologiquement, je pense que la map, on ne la sélectionne plus côté du tout. En fait, le truc, c'est qu'en soit, Joker, le moment où il va être vraiment avantagé par Northern Cave, ce n'est pas que ça. Mais c'est surtout avec Arsene, donc c'est que pendant une certaine période pendant la game, alors que Meskole, Ridley, il tape fort tout le temps. Donc ça va l'avantager durant toute la durée. Donc si tu fais ce calcul-là, on peut déterminer que ça avantage un peu plus Ridley pour le coup. C'est clairement une manière de voir les choses avec ces Blast Zones sur le côté qui sont plutôt resserrés sur la map de Final Fantasy. Et en conséquence, on part donc sur Pokémon Stadium 2. On y retourne. Des Blast Zones sur le côté beaucoup plus distant, par contre un plafond un peu plus bas. Enfin, pas plus bas que Northern Cave, mais un plafond bas, on va dire. Et voilà. Et on tombe tout de suite sur une phase d'avantage de Meskole qui va se faire interrompre par ce premier fer de Joker qui lui permet d'ouvrir tout un panel de combos et qui lui permet d'exprimer son imagination et sa créativité par son avantage. Et là, on a déjà une game plus ou moins even, mais on va essayer de trouver le Arsene du côté de Deep Freeze pour trouver un kill rapidement et ne pas laisser Meskole s'envoler comme durant la troisième game. Ouais, et alors tu disais, ça se reverse quand même pas mal. On voit sur ses phases d'avantage. Ouais, très agressif les deux. Ouais, exactement. C'est presque un peu l'over-extend. Et là, par contre, ce two-frame, ça va être redoutable. Oh, dommage qu'il n'a pas trouvé ce smash. Mais le two-frame avec le F-Tilt était magnifique. Il était à deux doigts de clore cette première stock dès le début, ce qui aurait mis très mal au niveau mental Deep Freeze. Mais il a réussi à s'échapper de justesse juste à cause d'une erreur de timing de Meskole qui pourrait être fatale. On ne sait jamais dans la suite de ce set. Ouais, c'est vrai que peut-être que Meskole pourrait potentiellement en venir à regretter tout ça. On aimerait bien, en tout cas, à l'échelle de cette game, qu'il le regrette parce que là, c'est vrai qu'une petite game 5, on ne dirait pas non. Oh là là, il a du coup. Oh, difficile la texte. Je ne sais même pas si c'était T-Cable, mais très compliqué à voir, à lire ce qui se passait à l'écran. Mais malheureusement Deep Freeze qui va tomber dans les tréfonds de la blaze zone en ricochant sur le mur de Pokémon Stadium 2. Et voilà que Meskole prend l'avantage d'une stock. Mais il y a Arsène qui va bientôt arriver. Il faut voir s'il arrive à reprendre cette stock rapidement. Il ne faut pas laisser davantage à Meskole. Heureusement que Ridley n'est pas un personnage qui a forcément un jeu défensif impressionnant, ce qui permet quand même à Deep Freeze de pouvoir revenir. Mais là, on a déjà une série d'avantages et de pourcentages qui sont infligés à Deep Freeze, qui sont importantes. Il est juste trop fort Meskole. Non mais c'est vrai, là je le voyais, pendant que tu parlais, je le regardais jouer et je me dis mais il est juste trop balèze. On oublie qu'il joue Ridley. C'est quand même censé être un sacré perso de merde. Et tu le vois entre les mains de Meskole et tu te dis mais waouh le danger. Je te voyais dans le retour de la caméra, tu étais là mais comment il fait ? Le mec il est juste trop fort. C'est vraiment ça quoi, il y a tout qui marche en gros de ce qu'il entreprend. Il est là où il faut et puis en fait c'est un jeu presque assez dur à comprendre quoi. T'as l'impression qu'il y a beaucoup de hitbox qui sort. En fait t'as l'impression que les deux ils gagnent mais il y en a un qui perd au final. C'est très bien ce que j'ai dit mais c'est vraiment le ressenti que j'ai. Les deux ils jouent extrêmement bien mais au final il y en a un qui arrive à s'envoler. Et là Deep Freeze qui a réussi à reprendre cette stock finalement à Meskole. Mais c'est sans parler de ce 2Frame de nouveau, le deuxième de cette game qui va lui offrir cette deuxième vie de Deep Freeze qui va délicieusement manger. et il attend que la troisième pour le dessert. Ouais vraiment, le 2Frame là qui était redoutable. Ouais ça a converti énormément côté Meskole. Et puis quand même pour continuer à analyser un petit peu les caractéristiques de son jeu. C'est un joueur qui fonctionne beaucoup avec la couverture d'options. C'est vraiment, il y a beaucoup de hitbox préventive et tout. Et puis tout d'un coup il va s'avancer un petit peu plus. Tout d'un coup il va un petit peu overshoot. Oh magnifique counter ici. Ouais très très beau contre effectivement. Ça va permettre à Deep Freeze de revenir un peu dans cette game. Mais on se prend tout de suite le down throw back here parce qu'on a dia in. Ça c'est peut-être un petit peu un manque de connaissance du match-up. Même si là on va trouver une belle conversion avec Arsene. Attention ça peut aller vite. Ouais ça peut aller très très vite comme tu dis. Mais pour l'instant voilà Meskole qui arrive à reset un petit peu le neutral. On se regarde en chaine faïence. Et là il regagne le stage control et il va essayer de bénéficier de ça pour mettre Deep Freeze en situation. Dage Guard on le rappelle si Meskole gagne cette game ça le mène en top 5 winner side et ça emmènerait Deep Freeze en loser. Il va falloir se méfier des prochains échanges qui vont se produire parce que là au pourcentage où Deep Freeze est. Mais attention là il n'y a plus beaucoup d'options du côté de Meskole. Il arrive quand même à revenir avec ce side B qui va tuer à l'autre bout du terrain de justesse. Il a réussi à le prendre sur cette dernière interaction et il prend cette quatrième game pour au final remporter ce set qui à la base s'annonçait serré mais au final il a pris l'avantage petit à petit. Merci.